MOUVE Jusqu'à 13h30 MOUVE 13 Actu Alex Nassar Les gossipops de MOUVE 13 Actu, les infos hip-hop du jour inservis avec une belle pièce de bœuf bien saignante pour faire plaisir à maître Gims attaqué en justice par son ancien producteur Guéran Da voilà, du label Watibé le producteur historique de la section d'assaut poursuit Gims pour faux, usage de faux et escroquerie au jugement C'est vrai que Gims nous a mis une belle douille avec Bella Ciao avec Vita mais ça n'a rien à voir Il lui reproche quoi exactement ? D'avoir reçu une avance de 800 000 euros pour faire son album Mon cœur à ses réseaux en 2014, c'est le dernier qu'il a fait d'ailleurs avec Da voilà et d'avoir utilisé l'argent pour ne pas produire son album, il faut faire du shopping perso et pas chez Célio on parle d'une montre à 140 000 euros une maison au Maroc et une Bugatti Chiron et c'est là que les accusations de Da voilà sont un peu chelou Qu'est-ce qu'il y a de chelou selon toi ? J'ai regardé les prix de ces petites babioles la Bugatti Chiron c'est une édition limitée à 500 exemplaires on estime que c'est 2,4 millions d'euros je dis on estime parce que quand c'est des trucs chers en général il n'y a pas l'étiquette avec le code barre une Clio 2 c'est marqué dessus la Bugatti ça prend tout le pare-brise c'est relou bref si on ajoute les autres trucs la montre et la maison on en a à peu près pour 3 millions d'euros de matos ça voudrait dire qu'avec 800 000 e il a acheté pour 3 millions telle autorisation de découverte c'est pas mal moi je fais une carte bleue à 3 millions même si je la frotte pendant 2 heures sur mon jean la machine elle me dit pas carte muette elle me dit nique ta mère ma banquière appelle le FBI 2 minutes plus tard je suis fiché d'accord donc il a tout claqué dans des conneries mais qu'est-ce qu'il y a de bizarre alors ? c'est vrai que j'ai pas répondu à la question non c'est-à-dire que si cet argent devait servir à financer le disque oui mais qu'il a tout passé en note de frais oui comment est-ce qu'il a quand même réussi à produire l'album ? oui parce qu'il existe l'album oui il existe donc il aura ses raisons il en a vendu 600 000 oui c'est un vrai truc moi j'ai quand même un peu l'impression que Da Walla il veut surtout faire chier Gims c'est que mon avis après je suis pas juriste après c'est le mot au tribunal oui c'est qu'il a envie de l'emmerder un peu mais ça fait longtemps que leur relation est tendue en plus bah Gims a quitté Watibé l'an dernier il était même en procès c'était l'époque où c'était Maître Gims qui disait s'être fait escroquer sur ses contrats bref l'argent salit tout bah oui tu es connecté sur Maître